bonjour mesdames bonjour messieurs vous êtes sur zonard télévision c'est espace partenaire et là nous sommes avec notre partenaire fidèle orange rdc et là on est avec toute l'équipe d'ailleurs messieurs joël au dimas qui est là bonjour messieurs joël bonjour messieurs calvin voilà aujourd'hui vous êtes venu avec une nouvelle équipe moi je m'attendais encore une fois voir elle que venia l'idée voilà 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 alors vous pouvez le présenter déjà les amis qui sont avec nous bon nous avons en face des mois messieurs je m'appelle prudents mais dans un mari je suis cam responsable b2b orange goma voilà b2b donc donc b2b veut dire business to business et cam c'est c'est une diminutif de kei et compte manager donc gestionnaire des grands comptes à ok nous sommes également avec rachel keza je suis déléguée commerciale dso ce qui signifie data sales outlet le point de vente qui vente de l'internet particulièrement le modem unbox et airbox voilà alors aujourd'hui c'est vrai on va encore une fois revenir sur les points d on va parler de unbox airbox mais avant tout d'abord dire bienvenue aux gens qui nous suivent là maintenant sera notre tik tok bienvenue les amis vraiment on est ensemble bonjour à david david gangstar david merci d'être là messieurs jospin salut bienvenue il adore qu'à ce qu'elle a sali dorcas et me dit salut à toi merci de de nous suivre voilà et puis vous avez aussi des questions par rapport à orange vous voulez peut-être comprendre quelque chose sera orange merci de nous écrire juste dans le commentaire et l'équipe est prête à répondre à toutes vos questions arrière tchikwanine merci d'être là depuis paris arrière tchikwanine salut à riette depuis paris l'ova l'ova saliatois et merci de nous suivre et partagez également ce live pour permettre à plaisir personne de nous suivre alors messieurs je vais l'odima c'est vrai c'est odinga c'est odinga voilà j'aimerais que vous puissiez aussi augmenter l'accent odinga c'est odinga oui joël odinga voilà aujourd'hui c'est vrai on se dit que c'est vraiment important de parler à un processus swap orange oui parce que c'est vrai de la ville il ya assez de confusion par rapport à ça exactement et je pense que pour swap et il faut ou une des couchines de kubirou et orange et tout et tout et tout alors dites nous un tout petit peu processus il ya soit pour orange mutman apote jacquaman apote à carte sim mais qu'est ce qu'il doit faire pour se procurer directement d'une nouvelle carte sim bon j'aimerais d'abord dire d'abord bonjour aux auditeurs parce que j'ai oublié un peu de vous saluer et nous sommes très contents avec notre chaîne ici des jeunes art tv la manière dont ils nous ils nous accueillent je suis vraiment très ravi avec toute l'équipe j'aimerais juste pour juste poser juste quelques bases et que les gens peut-être ignorer par rapport au swap par rapport ce qui se passe chez nous dans le cadre des signes blanches non c'est ce qui est sûr et que notre réseau orange parmi nos valeurs nous planchons les clients à la première position notre souci c'est la satisfaction des clients c'est créer l'effet waouh je suis un client et puis nous sécurisons les clients de telle manière que qu'il n'y ait pas de problème soit j'ai perdu ma sim je n'ai pas retrouvé mon argent il y a ceci et cela voilà pourquoi à un moment donné la population ne nous a pas bien compris ou bien nos abonnés et ils avaient difficile de s'adapter parce qu'ailleurs trouver une sim blanche c'était facile même derrière la maison on pouvait trouver une sim blanche de la même façon qui avait la facilité de trouver des sim blanches ailleurs c'est la même façon il y avait de piraterie il y avait beaucoup de choses chez nous nous avons et préféré protéger les clients oui rentre lourde cette processus de swap que nous sommes entrés de décentraliser petit à petit jusqu'aujourd'hui dans les années 2020 2021 c'est vrai pour avoir une sim blanche orange il fallait prendre beaucoup de temps au bureau parce qu'on avait juste l'unique endroit où on devait swapper c'était au bureau en ville mais aujourd'hui nous sommes venus avec une politique de donner la possibilité aux nouveaux partenaires on crée des franchises nous avons décidé aujourd'hui de parler sur ce point une façon de fixer nos abonnés de fixer nos clients et leur montrer combien que même c'est qu'ils sont en docho c'est qu'ils sont à birer et ce que ce sont très vite ils n'ont pas assez poumoner se retrouver en ville pour swapper mais il ya la possibilité de trouver les sim blanches juste là où ils sont ok c'est un peu ça maintenant vous m'avez posé la question si la procédure la procédure de dire aujourd'hui c'est simple si vous perdez votre sum orange il suffit de vous présenter à la boutique orange ou à une de nos franchises avec votre la photocopie de votre carte de lecteur ok ou bien votre pièce vous va voir la carte de lecteur pour le permis de conduire vous pouvez avoir votre passeport juste et la photocopie et avec cette photocopie notre conseiller boutique ou bien la paire l'argent qui va vous recevoir il va juste vérifier si seulement si ce numéro vous appartenez donc il ya des éléments qui vont vous poser de questions il va se baser sur trois choses la première il se basera sur les numéros que vous avez l'habitude d'appeler il va vous demander cinq numéros et au minimum trois que vous allez présenter le numéro que vous avez l'habitude d'appeler et à part cela il va aussi vérifier s'il ya combien d'argent dans votre compte et pour savoir est ce que c'est votre compte ou pas il vérifiera aussi si la sim est identifié à votre identité une fois que notre agent trouve que les informations que vous lui avez donné sont vrais il passe directement à swapper la sim directement il vous donne une sim votre niveau il vous redonne votre numéro et vous commencez à utiliser votre sim c'est simple et ça ne prend pas beaucoup de temps et c'est que je vous explique ici c'est juste présenté devant l'agent dans moins de cinq minutes vous avez votre vous avez votre 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 sim votre numéro alors voilà merci à c'est vrai ils sont nombreux à nous suivre dix max depuis goma merci à toi il ya ramazani qui nous suit depuis kassoumbalesa merci un orangé même à kassoumbalesa donc kaila depuis kolozzi merci à toi il ya jospon depuis imbi merci vous pouvez aussi poser toutes vos questions vous demandez peut-être comment swapper et tout maintenant c'est facile avec avec orange donc partout partout on peut swapper facilement et puis on peut pas pour swapper abapani makuta carrément il faut il faut quelque chose bon normalement pour swapper on va payer la carte blanche on va payer la sim blanche ok la sim blanche orange actuellement ça coûte 500 francs donc avec 500 francs vous pouvez swapper parce qu'il ya vraiment de confusion il ya déjà tu penses qu'il faut 5000 4000 frais non 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 on paie juste la sim blanche ouais cette sim qu'on paie maintenant à 500 francs et pour juste avoir de précision nos franchises sont partout ouais je vais vous donner juste quelques adresses pour ceux qui sont à goma ouais j'aurai la possibilité de donner les adresses à goma voir même à bukavu voir même à kindu voir même à benny voir même à kk qui roulet à kk yroule même à casson au web à kk au virus nous avons des précisions pour les gens qui sont là mais si un bien ça qui nous suis depuis bout embo a voilà nous avons une franchise aussi à bout embo et qui a la possibilité de prendre un charge ans le plan de nos clients ici à goma nous avons par exemple notre franchise qu'on appelle Neste Africa, c'est juste à côté de Ecobank quand vous quittez le rond point Tchoukoudou juste en descendant vers le rond pour Bédéjel, vous allez trouver la grande franchise là-bas qu'on appelle Neste Africa pour les visiteurs ou bien les gens qui sont à Goma et qui qui vivent, qui passent leur journée, leur séjour dans l'hôtel Serena, à l'hôtel Serena, dans les enceintes de l'hôtel Serena, aujourd'hui nous avons aussi une franchise là-bas, donc pour ceux qui viennent à Goma ils sont nouveaux à Goma, ils n'ont pas besoin de se déplacer, au niveau de Serena, vous pouvez directement trouver une cime blanche vous pouvez swapper, en dehors de Serena, nous avons aussi ceux qui sont là, ceux qui se retrouvent à la petite barrière, les habitants de Birele et Consor, au lieu de venir au bureau au niveau de Seigneurs à la petite barrière, nous avons une franchise là-bas qu'on appelle Top ça peut aussi vous prendre en charge, ceux qui sont à l'aéroport, juste à l'entrée à l'aéroport, en face de l'aéroport vous êtes pressé, peut-être que vous voulez attendre l'avion, au lieu de ne pas perdre votre vol, vous pouvez monter directement et trouver une cime blanche en face de l'aéroport, nous avons une franchise, nous avons encore une autre franchise, au niveau de de l'entrée de trois lampes pour ceux qui sont à Madjango, à Madjango nous avons deux franchises, nous avons ceux qui, celui qui au niveau de l'entrée de trois lampes et l'autre au niveau des visions 20-20 pour les habitats qui sont qui sont, qui boue est né, à partir de boue est né, vous n'avez pas besoin de descendre jusqu'en ville, à partir de là vous pouvez trouver une cime blanche non seulement à boue est né, non seulement pour ceux qui sont au niveau de trois lampes, nous avons aussi la grande franchise d'établissement Baganda en face, à côté de Afiabora, juste en face des entrepôts, là-bas de Messier Akili il y a une franchise, à côté des anciens stations Sipet, pour ceux qui sont anciens à Goma, nous avons une franchise là-bas de Baganda, ça peut vous prendre en charge, nous avons une franchise qu'on appelle franchise Mopens, d'établissement Mopens à côté de l'église Adventiste, appelée Chaman quelque chose comme ça, non loin avant l'entrée à Kajed ceux qui habitent en Doche, ils disent toujours chez Ezeh, à côté là-bas il y a une grande franchise de Mopens, nous avons une grande franchise au niveau des parkings massistes parking massistes, nous avons une franchise aussi, jusqu'à l'isthème chez Balindou nous avons une franchise nous avons une franchise à Mugunga à côté, là où on appelle Amour nous avons une franchise, c'est-à-dire aujourd'hui, avec notre nouvelle signature, qui est orange et là orange et là ça signifie juste que nous sommes vous n'êtes plus là pour nous chercher nous nous venons vers vous c'est ça, c'est ça la signification nous avons, nous nous sommes bataillés, nous nous sommes poumonnés pour maintenant changer la donne au lieu que vous, vous veniez vers nous c'est maintenant nous orange qui sont en train d'aller vers vous les abonnés, parce que vous êtes très précieux à nos yeux voilà, orange est là donc orange est à côté de vous il suffit juste de sortir de chez vous et voilà, facilement vous allez retrouver soit une franchise ou swapper facilement votre carte SIM et pour les gens qui ont des e-SIM, on les appelle comme ça bon, quand nous parlons de franchise monsieur Calvin, la franchise n'est pas seulement pour swapper ok la franchise, chez Orange nous avons un département qu'on appelle l'expérience client c'est l'expérience client aujourd'hui dans notre réseau c'est géré par madame Sandra et puis l'expérience client c'est ce qui englobe le plan, le problème, la résolution c'est l'expérience qui est en contact avec nos abonnés pour recevoir le feedback par rapport à l'utilisation de nos produits et consorts maintenant, quand vous arrivez dans une franchise non seulement vous avez besoin de swapper vous pouvez aussi avoir votre carte Visa toujours dans nos franchises vous pouvez avoir les e-SIM dans nos franchises vous pouvez venir élargir votre compte Orange Money dans nos franchises vous pouvez venir enregistrer votre carte vous avez payé une SIM qui n'est pas votre identité vous pouvez venir vous essayez un peu de changer votre identité pour que l'identité soit conforme dans nos franchises vous pouvez venir payer Orange Energy voilà dans nos franchises il y a des devices il y a des modems qui sont là vous pouvez venir payer des modems c'est à dire nos franchises il y a tout donc tout ce qui est ce qui est un peu intéressant est que les mêmes prix que nous avons à la boutique centrale genre pour un téléphone par exemple si un téléphone à la boutique centrale coûte 10 dollars même ceux qui sont au niveau de Balindo tout le volant c'était le fond à 10 dollars voilà bref Orange est là et merci à Kahonga Bin Kahonga qui nous suit depuis Kirumba voilà depuis Kirumba merci à toi Ya Ramazani qui nous suit je ne sais pas depuis où Jimax merci à toi depuis Kamituga depuis Kamituga on t'appelle MC dans MC7 depuis Kamituga merci à toi vous pouvez poser toutes vos questions voilà nous sommes là et nous allons facilement répondre à toutes vos questions je vais me tourner vers madame mademoiselle madame Rachel madame Rachel qu'est ça alors c'est pas est-ce qu'on peut encore une fois avoir une idée sur les Airbox et Homebox Orange et facilement pour les gens qui ont besoin des Airbox et Homebox comment les retrouver et aussi avoir une idée sur les fonctionnalités des Airbox et Homebox voilà comme Joël vient de le dire Orange c'est ça en fait notre signature on aimerait rassurer à nos abonnés qu'est nous avons maintenant des pots de vente presque partout ce qui ne se faisait pas avant avant pour avoir les Airbox ou bien les Homebox il fallait se rendre à nos boutiques en ville surtout mais maintenant là nous allons nous avons décentralisé cette partie là les segments en question nous avons les pots de vente presque partout si tu as Amungunga Andocho et partout presque partout il y a des pots de vente où nous vendons nos modems Airbox et Homebox voilà c'est à combien Airbox je peux encore vous le rappeler Airbox c'est à 25$ il y a un bonus qui vient avec les Airbox de 25Go et les Homebox c'est 32$ plus 50Go de bonus voilà c'est-à-dire que partout où il y a des franchises Orange on peut retrouver les Homebox c'est ça en fait les franchises les boutiques et les pots de vente privés pour pouvoir retrouver nos devices nos modems Homebox et Airbox voilà et puis la fois dernière on a signalé que les Airbox peuvent partager jusqu'à 16 équipements au même moment voilà 16 équipements au même moment ouais et Homebox 32 appareils au même moment voilà et les deux on peut facilement les transporter on peut le mettre dans la poche oui oui les Airbox c'est ça les modems de poche tandis que ça c'est pour le bureau et les maisons voilà data fixe autre là c'est data mobile tu veux te promener promener avec parce que c'est ça modem de poche voilà alors et c'est pas monsieur Pridant à Pridant au mari vous êtes en business to business voilà vous travaillez beaucoup plus avec les entreprises oui merci merci beaucoup pour la parole ouais comment est-ce que vous collaborez avec les entreprises qui veulent peut-être collaborer avec Orange ça se passe comment voilà je veux au départ je vais un peu essayer de compléter ce que Joël a dit au départ ok Orange est là donc ça veut dire que Orange entre sur toute le couche de la société alors je peux définir pour nos abonnés qui nous suivent à cet instant que Orange est comme un corps humain et les départements ok sont comme les membres du corps voilà c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui on est venu avec Joël qui est du côté B2C on a Rachel qui est du côté DSO et nous nous sommes venus du côté B2B qui veut dire business to business bien sûr alors chez nous notre segment c'est un segment qui est beaucoup plus focalisé sur les entreprises alors nous offrons les offres de produits et services à des entreprises mais bien sûr il y a aussi peut-être des ménages qui peuvent être intéressés par nos produits c'est pourquoi aujourd'hui avec l'initiative de Orange nous sommes venus d'abord pour informer à tous nos abonnés que B2B existe et à part l'existence on ne saura pas détailler les offres qu'on a du côté B2B parce que si je prenais le temps de tout détailler aujourd'hui je vais embrouiller un peu embrouiller les clients voilà pourquoi aujourd'hui nous avons ciblé que deux de nos produits parce que de temps à autre quand on commencera à passer on prendra le luxe de commencer à expliquer un produit après l'autre voilà aujourd'hui nous sommes venus informer à nos clients que du point de vue entreprise nous avons le produit qui est chez nous du côté B2B nous appelons GFU GFU veut dire groupe fermé d'utilisateurs donc là je m'explique donc là nous vendons le forfait selon le package et le package le plus moins cher ou le plus bas commence à partir des 10 heures d'appel ça commence des 10 heures d'appel jusqu'à 1000 heures d'appel alors ça dépend du besoin et le moyen qu'a l'entreprise alors à partir des 10 heures d'appel l'entreprise va déterminer le nombre d'abonnés qu'on doit mettre dans un groupe d'utilisateurs par exemple l'entreprise fait dire que nous on a 10 abonnés alors on va prendre les 10 abonnés et s'ils paient le package par exemple des 10 heures on met les 10 numéros dans le package des 10 heures d'appel et les abonnés entre eux commenceront à s'appeler selon leur package et à la fin du mois quand ça finit ils peuvent réactiver ainsi de suite alors l'avantage avec le le quoi le GFU c'est quoi est que vous avez une idée sur vos dépenses donc vous n'allez pas dépasser les dépenses par exemple il y a des entreprises qui offrent le forfait qui rechargent ces agents chaque fin du mois mais quand vous payez ces forfaits vous êtes rassuré que non non j'ai payé 100 heures d'appel et pendant un mois c'est énorme donc 100 heures d'appel mes agents peuvent communiquer à ceux qui parlent le service et après la fin du mois je vais me réabonner ainsi de suite donc ça c'est le premier produit que nous avons du côté B2B qui intéresseraient bien sûr les entreprises et peuvent prendre pour le bon déroulement de leurs activités et de leurs services à part le GFU nous avons un autre produit je peux faire les leaks par émission peut-être expliquer un ou deux de nos produits mais aujourd'hui je vais expliquer juste deux le deuxième produit nous avons un numéro vert qu'on appelle Green Number donc le numéro vert c'est aussi un numéro qu'on donne aux entreprises mais ça on donne beaucoup plus aux entreprises qui ont besoin de recevoir les feedbacks de leurs clients ça veut dire vous procurez ces numéros quand le client vous appeler ils vont appeler gratuitement c'est vous qui prenez la charge de quoi du forfait du prix que les clients vont appeler alors pour ces numéros verts le seuil le plus bas commence à partir de 100$ mais pour avoir ce numéro on te demande de payer 3 mois du seuil que vous vouliez par exemple il y a des entreprises qui disent que non non moi le mois je ne veux pas dépasser par exemple 150$ d'appel le mois donc on va configurer la cime de façon que quand ça arrive à 150 c'est ceux que les clients ont demandé et on arrête par là et quand il prend par exemple pour 150 ça veut dire qu'il va payer 450 pour avoir ses numéros et après les clients vont bénéficier de ses services et chaque fin du mois on commencera à donner le rélevé de tous les appels aux clients pour qu'ils puissent voir réellement les appels qu'il a réussi et combien lui coûte le forfait mensuel donc ce sont là les deux produits qu'aujourd'hui on a appris quand même les leaks d'informer nos abonnés et je suis sûr que si on n'a pas peut-être voilà on achète peut-être par exemple le forfait de 150$ et puis à la fin du mois on n'a pas peut-être fini tout le forfait non non le forfait ne s'est payé pas c'est pourquoi on s'est dit qu'il faut donner une caution parce que tu peux dire que le mois je dois donc que ça ne dépasse pas 100$ mais le mois vous utilisez jusqu'à 80$ nous on va vous taxer que 80$ ce que vous avez utilisé donc ça veut dire que vous êtes conscient que le mois c'est pourquoi je vous ai parlé par rapport au coût ça veut dire que si votre entreprise vous dites qu'on peut dépenser 100$ chaque mois pour le numéro vert vous serez rassuré que le mois vous allez couvrir 100$ des appels entrants qui est vos abonnés peuvent appeler alors avec ces numéros on peut configurer pour avoir les appels entrants et sortants ou on peut configurer pour avoir les appels entrants uniquement ou on peut configurer pour avoir les appels à l'international donc ces numéros on peut les disposer par exemple ici à Goma il y a des ONG il y a des gens qui sont à l'étranger qui veulent avoir des informations sur les offres le produit peut-être que les ONG offrent donc avec ces numéros verts ils seront rassurés que les abonnés vont appeler gratuitement et vous allez fidéliser les abonnés et avoir le maximum des clients par exemple s'il y a un service que vous offrez aux clients c'est un peu ça voilà comment voir ce numéro aussi le numéro c'est pourquoi je vous ai dit quand on parle d'entreprise ici chez nous nous partons beaucoup plus sur l'optique des contrats donc c'est un contrat qu'on doit signer nous parce que Orange c'est une entreprise qui se respecte bien sûr et pour satisfaire ses clients il doit donner aussi tout ce qui suit comme marche pour vous donner ces services donc vous passez au bureau Orange donc vous passez au bureau Orange vous demandez les départements B2B ou carrément vous pouvez nous appeler parce que moi je suis responsable commercial mais j'ai aussi un numéro parce que moi aussi j'ai fait des prospections sur terrain je cherche des clients je pars dans des entreprises donc on peut même donner notre numéro que les clients peuvent appeler après pour avoir des amples explications peut-être sur autres produits et services alors notre numéro c'est les 085 13 45 874 085 13 45 874 alors vous nous appelez à ce numéro vous allez avoir des informations sur ces produits et si l'entreprise est intéressée on ira encore l'expliquer davantage parce que là je peux dire ce sont des flashs qu'on donne sur l'offre alors si l'entreprise est intéressée on ira voir le responsable on discute on apporte le contrat le responsable valide il signe et après il partira à la banque il paye et nous on l'offre les services et voilà il y a Christian il y a Christian Moulimberoua qui est vraiment intéressé donc si tu es vraiment intéressé tu as une entreprise merci de passer au bureau orange et vous avez déjà les numéros peut-être je vais revenir on verra monsieur Joël il y a quelqu'un il y a une question pour vous comment swapper une carte simon orange la montre chaque apothèse la carte des lecteurs ça c'est c'est une question oui ça revient toujours vous savez nous on ne peut pas swapper sans pour autant avoir une carte ouais ok ça c'est d'abord un mais il y a des personnes qui se fait accompagner je donne l'exemple moi je peux perdre ma carte ma pièce d'identité mais je pars solliciter le swap de mon numéro au travers la carte de ma femme ok je peux le faire je peux faire je peux demander le swap je sollicite aussi avec la carte par exemple de ma mère mais bon ça va demander beaucoup de témoignages parce que notre conseiller boutique ou bien l'agent franchise il ne se limite pas seulement à avoir l'identité de la sim voilà mais il va aussi plus loin que ça pour essayer de voir les informations que vous allez lui donner je donne l'exemple d'une personne qui vient de raconter les insuiviques ces insuiviques apportent sa carte elle même porte-monnaie et tout mais la personne sait que dans ma sim c'est la sim d'abord qui porte mon identité et on arrive là-bas c'est vrai on vérifie la sim porte son identité mais il n'a pas la carte une personne pareille bon on va juste lui demander de chercher une carte soit de sa femme soit de sa mère et puis il y a un manager qui va prendre la main et une façon de le parrainer pour qu'il puisse retrouver sa sim donc chez nous il n'y a pas une sim qu'on ne peut pas swapper on peut tout swapper mais on respecte toujours le procédure il y a aussi ce que je dois donner comme juste une lumière parce que nous n'avons pas que les sims abonnés sur le marché nous avons aussi les sims partenaires entre autres les sims flash donc on appelle chez nous on l'appelle les sims zebra nous avons aussi des sims suco pour les transferts de monnaie nous avons des sims partenaires en général mais les sims partenaires ils ont leur process de swap pour que les sims abonnés les sims partenaires vous ne pouvez pas swapper une sims partenaire sans avoir la signature ou la validation des managers des managers sectoriels qui gèrent votre secteur d'opération je donne l'exemple pour quelqu'un qui est à Majingo par exemple il a perdu sa sims c'est un vendeur des unités il ne peut pas se présenter à la franchise juste pour swapper non non il doit avoir la validation de son manager le manager sectoriel le DSM qui gère cette partie il doit poser la signature sur sa photocopie une façon de certifier que je connais le messier c'est comme ça parce qu'il ne faut pas oublier les valeurs nos valeurs nous protégeons nous essayons un peu de protéger les clients dans tous les sens possibles au moins que quelque chose nous échappe mais ça ne viendra pas de nous nous ne voulons pas être imprident jusqu'au point d'abandonner nos abonnés à leur propre soeur ça c'est pas Orange voilà Orange est là et peut-être aujourd'hui c'est vrai on a passé le temps mais on sera là encore le jeudi pour en fait aussi recevoir les appels et tout toutes les questions déjà qui nous suivent merci à Kissimir à Jean-Paul les directeurs aussi qui nous suivent donc bref Orange est là alors un petit message juste quelques secondes monsieur Joël merci à son papa chéri qui nous suit depuis Lubumbashi et qui nous dit je vous aime trop Orange donc merci à toi il y a Florie aussi qui nous dit Orange est là merci à toi Florie salut frère Justin depuis Soudan d'Isid Justin depuis Soudan d'Isid merci à toi Justin on est ensemble bonjour je suis Aboukavou il n'y a pas perturbation de la connexion surtout sur internet Orange c'est la meilleure connexion internet les amis donc voilà chez toi Aboukavou tu dis qu'il n'y a pas vraiment de perturbation merci aussi à Baron qui nous suit un petit message Kouba tu vois le coin ma confusion vous êtes trop trop français on va on va on va tout le coin dans ma confusion je vais vous asseoir pour vous donner un message qui nous a dit je vais parler à Tchani Bambi je vais parler pour moi je vais me renforcer même si je commence à encore parler français voilà on va tout le coin dans ma confusion après que je vais te dire c'est le Orange aujourd'hui n'est pas la solution qu'Orange est là Orange n'est pas qui soit facile Orange n'est pas voilà je vais te dire à Tchani Bambi je vais te dire que c'est Orange n'est pas et je vais te dire que c'est Orange n'est pas donc Orange n'est pas donc c'est à toi de te renseigner et tu verras qu'Orange est plus proche de toi voilà maintenant je profite aussi de saluer nos amis qui sont à Bukavu je vais pas donner les adresses nous avons beaucoup de franchises à Bukavu nous avons une très grande franchise au niveau de Niawira là-bas là où les gens peuvent se rendre pour Swapé nous avons une grande franchise à ouvrir au niveau de Moulongwe les gens qui sont ouvriers peuvent aller à Moulongwe pour Swapé nous avons une très grande franchise à Kindou nous avons une grande franchise à Boutembo nous avons aussi une grande franchise à Béni-Béniville nous avons aussi la grande franchise Masisi-Centre il y a aussi la possibilité même si ces derniers temps ces gens souffrent de la connexion nous avons une franchise à Ruchuru et bientôt ça sera opérationnel pour que les gens de Ruchuru soient pris en charge nous avons aussi une franchise à Kirou d'ailleurs je salue les managers à Kirou Benjamin qui je pense il est en train de nous suivre maintenant nous avons une franchise là-bas nous avons une franchise même à Kassindi là où il y a le manager Patrick qui est là donc un peu pour vous dire que nous sommes là voilà bref orange orange est là alors madame Rachel un petit message alors pour les gens jusque là qui pensent que pour avoir peut-être les airbox ou en box c'est un peu compliqué tout c'est quoi le message que vous avez pour oui comme je l'ai dit tantôt orange je reviens toujours à notre signature orange est là orange il croit pas et ça se reflète dans la manière dont nous procéde avec nos équipes sur terrain nos franchises le poids de vente ils peuvent retrouver nos homebox nos airbox partout en Agoma Moutembo Kurumba presque partout nous avons maintenant les poids de vente qui vendent les routeurs les modems et voilà c'est à nous d'aller vers parce que c'est ça l'objectif avant c'était à nos clients de venir vers nous maintenant nous allons vers E voilà nous avons les équipes sur terrain nous avons le poids de vente nous avons le boutique et le franchise voilà alors pour finir avec M. Prida au mari pour les entreprises intéressées par déjà Geoffro Orange un petit message que vous avez pour premièrement d'abord un petit message que j'aimerais informer à tous nos abonnés aujourd'hui par exemple les gens ne le savaient pas aujourd'hui Orange est nommé meilleur fournisseur meilleur réseau en fourniture donc de la connexion internet ça fait deux années successives que Orange remporte ses grands prix c'est une grande fierté pour nous c'est pourquoi quand nous arrivons même sur le plateau nous sommes fiers de parler des offres et services Orange et aujourd'hui nous vous rassurons que sur les offres et services B2B qu'on a chez Orange la plupart de fournisseurs des télécoms n'en ont pas actuellement au Congo alors c'est une question de vous dire que les entreprises peuvent nous faire confiance entièrement confiance parce que nous sommes là pour les accompagner nous sommes là pour leur proposer pour leur donner le meilleur de service qui n'a jamais existé voilà bref Orange est là merci beaucoup les amis aujourd'hui vraiment il n'y a pas d'appel mais la semaine prochaine voilà ou carrément les jeudi on sera on va vous autoriser de nous appeler de gagner de cadeaux comme toujours parce que Orange est là merci à toute l'équipe et on se retrouve à la prochaine à la prochaine à Sacha qui Orange est toujours là je vais partir mais voilà Orange est là voilà merci les amis et restez toujours abonnés chez Orange parce que Orange est là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada